Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. Plus ils parlaient de lui et répondaient aux questions de Rob, plus ils arrivaient à se comprendre. Rob avait aidé Matt à voir la vérité sans même lui donner de conseils. Matt voulait savoir comment faire cela avec lui-même. Donc, le lendemain, il demanda à Rob comment il arrivait à rester assis aussi longtemps et à écouter quelqu'un. Rob avait appris de l'art d'écouter et de mettre les problèmes des autres avant les siens. Puis, il a appris à poser des questions pour recueillir des informations. Tu sais, Saïd, leur amitié, elle était devenue tellement forte qu'ils étaient arrivés à parler de tout et de rien. Mais surtout, ils se sentaient libres de pouvoir parler de choses que des fois, tu sais, on a honte de parler. Oui, ce n'est pas évident, tu ne peux pas parler de tout des fois. Il lui a parlé de quoi exactement ? Et tu sais ce qui s'est passé ? Ben, Rob, il avait un problème de dépendance depuis l'âge de 14 ans. Quelle dépendance ? Parce qu'il y a toutes sortes de dépendances, c'est la drogue ? Non, il était tombé dans la pornographie. La pornographie ? Oui, oui, ça arrive. Oh là là, c'est une catastrophe, c'est un fléau ça, tu sais, Fatima. Tu sais, dans certains pays, c'est la chose la plus répandue sur Internet, c'est un véritable fléau. Il a osé lui dire, il n'avait pas honte. Alors qu'il était son mentor, il lui a dit, ben moi, depuis l'âge de 14 ans, j'ai eu ce problème. 14 ans, c'est jeune. Et c'est vrai que pendant tout le temps, il avait cherché à éviter le sujet parce qu'il avait vraiment honte de ce qui lui était arrivé. Waouh. Mais en fait, il s'est rendu compte que Matt, lui aussi, il avait eu ce problème et qu'il en était sorti. Donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas jugé, il ne l'a pas condamné. Et Matt, lui aussi, il avait été accro à la pornographie, mais il avait réussi à s'en sortir. Matt dit à Rob que lorsqu'on devient accro à quelque chose, on le reste à vie. Il lui expliquait aussi qu'on ne peut pas se sortir d'une dépendance par ses propres forces et qu'il avait besoin de l'aide de Dieu. Rob établit un programme très strict pour aider Matt à bien gérer son emploi du temps. Avec la permission de Matt, il installa des pare-feux et des bloqueurs de sites sur son ordinateur. Il pria pour Matt chaque jour. Rob travaillait dur et au bout de six mois, il était un autre homme, libre de la pornographie. À présent, Rob et Matt prient l'un pour l'autre pour qu'ils ne tombent pas en tentation, car c'est très facile de retomber dans ces choses. Moi, je trouve que ton histoire, en tout cas, Fatima, non seulement elle est touchante, parce que là, on voit vraiment une relation très forte. Je dirais parce que des fois, les relations sont tellement superficielles et parfois même dans nos églises. On parle de l'évangélisation, mais il y a ce qu'on appelle aussi, Fatima, l'évangélisation des profondeurs. Et là, c'était profond, c'était quand même sale, tu vois. Ce que j'aime, c'est que là, on voit Rob, il l'a accompagné. Il y a une intimité, il y a une relation qui s'est développée et entre eux, il y a une complicité aussi. Et ce que j'aime, c'est que dans le royaume de Dieu, nous avons besoin aujourd'hui de telles relations, mais des relations où on est à l'écoute. Cette histoire, elle est vraie et elle me touche. Ce que j'aime aussi dans ton histoire, Fatima, c'est que non seulement il le suit, mais de temps en temps, ils se téléphonent, ils s'envoient des SMS, ils s'envoient des messages sur Facebook. Il y a vraiment une complicité, il y a vraiment un suivi. En tout cas, Fatima, ce que j'apprécie beaucoup dans cette relation entre ces deux personnes, c'est de voir vraiment cette amitié. Cette amitié, elle est tellement forte, c'est tellement soudé à l'intérieur d'eux-mêmes qu'on sent que finalement, même l'ennemi ne peut pas briser cette relation. Et je pense qu'il y a juste un petit ingrédient qui rajoute la qualité de cette relation. C'est-à-dire qu'ils ont des temps de méditation, ils ont des temps de partage ensemble. Et dans ces temps de méditation, dans ces temps de partage, on sent vraiment qu'il y a une construction qui se fait, ça se cristallise et ils se fortifient finalement les uns les autres. Je pense qu'on a tellement l'habitude de passer du temps les uns avec les autres, etc. Et tu soulèves un point important, c'est qu'il n'y a pas un esprit de supériorité. Et comme il n'y a pas cet esprit, je dirais, de supériorité, je dirais, il le traite, rote d'égal à égal. Et dans cet égal à égal, Fatima, on voit que cette relation, elle s'épanouit. Et ils sont en santé tous les deux, ils sont en santé émotionnelle, ils sont en santé spirituelle. Et ça, c'est essentiel. Mais tu sais pourquoi, Saïd ? Je pense que c'est important, Fatima, de réaliser une chose. Je dirais, Rob transfère son ADN spirituel d'une manière humble. Et l'humilité, l'humilité est essentielle. C'est ce que je voulais dire, Saïd. C'est l'humilité. Et l'humilité, c'est vrai qu'elle est importante. Parce que souvent, dans cette relation, il y a une relation de supériorité qui peut parfois s'établir. Je me rappelle, surtout quand j'avais juste quelques années de conversion, j'avais tendance à, et surtout lorsque j'ai quitté l'institut biblique, j'avais tendance à me croire supérieure, à tout connaître. Je me dis, bon, maintenant, je vais m'occuper de vous et je vais vous enseigner, écoutez-moi. Je connais ce complexe. Tu sais, le problème de certaines personnes, c'est, dès la conversion, ils ne sont plus eux-mêmes. Ils essaient de ressembler à quelqu'un d'autre, mais il faut qu'on reste nous-mêmes. Et ce que j'aime, c'est que Rob a pu apprendre beaucoup, finalement, de maths parce qu'il était lui-même, il était humble, et en même temps, il avait l'art et la manière, je dirais, d'écouter. Et ça, c'est important, c'est une qualité sociale à transmettre aujourd'hui. C'est essentiel dans le travail. Et tu sais pourquoi Saïd, il avait cette attitude d'humilité ? Tout simplement parce qu'il a mis en pratique la parole de Dieu et il a mis en pratique ce verset de 1 Pierre 5, les versets 5 et 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Dans une église, dans la communion fraternelle, mais juste une chose qu'il ne faut pas oublier, Fatima, c'est que ce que j'aime, c'est cette transparence qu'ils ont entre eux et le fait qu'ils soient transparents, ils n'avaient pas honte de dire ce qu'ils vivaient. Et ça, ça les a vraiment aidés à grandir. Waouh, ça... Eh bien, écoute, moi, tout ça, ce que ça me dit, c'est que maintenant, quand je vais continuer à suivre mes disciples, je vais être plus à l'écoute, finalement. Je ne vais pas arriver avec ma grosse Bible et puis en disant, bon, maintenant, tu m'écoutes, il y a ça, ça, ça dans la parole de Dieu. D'abord, je vais être plus à leur écoute et puis ensuite, eh bien, je vais être transparente. Oui. Fatima, pour conclure... Oui, ça y est. Premièrement, une amitié de disciple est une véritable relation authentique avec une relation qui est sincère. La deuxième chose... C'est que Matt a beaucoup appris de Rob, simplement en l'observant. Rob n'a pas beaucoup parlé, mais c'est par son comportement que Matt a beaucoup appris. Tu sais, la troisième point, ce que je vois, c'est qu'à cause de cette amitié qui est tellement forte, Matt n'a pas eu de mal à parler à Rob, de son problème, de son addiction, de sa dépendance. Et là, on trouve un réconfort, on trouve un soutien qui est extraordinaire dans cette relation intime. Et ce qui est beau, ça y est, c'est que la relation va dans les deux sens, pas dans un seul, où seule une personne profite et grandit. Ça allait dans les deux sens, car Rob aussi a pu profiter. Fatima, j'aime ce que tu partages, mais la finalité de tout ça, c'est l'esprit d'humilité qu'ils ont eu les uns et les autres. Ça, c'est essentiel dans une relation avec un disciple. Ça, tu peux te demander quelque chose ? Oui. C'est que quand on a une discussion tous les deux, que ça aille dans les deux sens. D'accord. Que tu me laisses un petit peu plus parler. C'est vrai que tu es tellement enthousiaste, que tu as tellement chose à dire. Mais moi, tu sais, c'est ma vie. C'est ma vie, parce que moi, je suis addict, moi, à disciple essentiel. Je suis addict... À l'essentiel du disciple. À l'essentiel. Je suis complètement addict à cette formation. Dès que je l'ai écoutée, je suis complètement addict. Je ne peux plus m'en passer. Mais qui va me suivre ? Qui peut m'aider ? Quel est mon mentor ? Moi, moi, moi ! Qui peut m'aider S'il y a quelqu'un deester ? Et puis où on peut chaque fois ? Qui peut m'aider par ? Qui peut m'aider de trouver justement...